donc coucou à tous donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera un all nose donc depuis le temps que je vous ai pas fait de all nose j'ai été faire quelques petits achats donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté j'ai pas acheté grand grand chose mais je vous présente et quand même ce que j'ai réussi à trouver parce que ça fait un bon moment je crois depuis l'année dernière que je vous ai pas fait de haut donc du coup je vais essayer de d'en faire un peu de temps en temps mais pas tout le temps donc là je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc pour commencer j'ai trouvé de et contour donc du coup ces pinceaux là donc en fait c'est les les pinceaux donc en fait dedans vous avez aussi le rebord qui est magnétique en fait pour tenir faire tenir les pinceaux donc ce kit là était à 3 euros 50 ensuite j'ai trouvé ce kit là de pinceaux donc toujours de la marque et contour qui était à 1,99 ceux là je peux vous les montrer en fait ils sont les manches un peu je sais pas si vous allez voir les manches sont pailletées en fait ils sont super pailletées puis il a l'air il est là par malin et déjà le manche est super joli donc je suis super contente déjà je vais les ranger je vais défaire les kits et je vais laver les pinceaux j'ai trouvé de et contour donc brush factory donc pour 1,99 donc j'ai trouvé ceci donc en fait vous avez l'éponge en silicone ainsi que le pinceau je pense qu'on peut faire du contouring pardon avec pour on peut faire du contouring avec donc pour 1,99 on va pas se priver ensuite j'ai trouvé de ulric de varins donc c'est le parfum rêve de varins donc l'eau de parfum en 50 ml qui est comme ceci équivaut de 99 donc ça vaut quand même le coup pour un parfum de 50 ml ensuite pour 79 centimes donc j'ai trouvé un blush blush même on peut l'utiliser en bronzer comme ceci et c'est la teinte 050 touche off en beurre voilà pour l'attente ensuite j'ai trouvé c'était minette 18 qui l'a présenté dans son arrivage news donc du coup j'ai trouvé les paires de chaussettes donc en 35 39 à 2,99 et en fait vous avez plusieurs paires de chaussettes licor vous avez celle ci avec tous les licor ensuite vous avez des blanches avec des étoiles grises vous avez une paire de rose de basiques et pour finir vous avez des blanches avec des licornes ici avec une licorne et il ya marqué à yam woely du coup je vous les ai montré donc je vais pouvoir les laver ensuite j'ai trouvé un disque nettoyant en silicone donc j'ai pris en bleu parce qu'avec bleu rose mais j'ai pris bleu un peu bleu canard et il était à 1 1,20 donc je testerai puis je vous en dirai des nouvelles ensuite pour 79 centimes j'ai pris une cuotte tout basique pour 79 centimes donc en ML et je ne sais pas de quelle marque c'est marqué boxing voilà donc à voir à laver ensuite j'ai trouvé un jegging push up, un legging de la marque Marilyn en ML, en bleu pour 2,99 donc c'est ceci j'ai dit je vais peut-être tester à voir ce que ça donne donc ML, il est comme ceci et en fait derrière vous avez ceci en gros ceci mais je crois qu'on peut les enlever donc je pense que je les enlèverai puis je garderai un legging tout simple je le garderai comme ceci en sachant que ce legging là fait la taille il va jusqu'à ma cheville en fait donc ceux qui font à peu près 1m65 ça devrait passer donc il y a une poche ici je crois qu'on peut les enlever en fait là vous avez l'ouverture pour les enlever donc à voir et c'est de la marque Marine je vais vous montrer comme ça la marque hop donc ça vaut le coup pour 2,99 ça fait un pantalon en plus ensuite j'ai trouvé je vais vous montrer quand même de la marque Charlotte donc pour 1,20€ donc j'ai trouvé des streams voilà donc j'en ai pris 2 voilà ensuite je me suis pris 2 et contour j'ai trouvé des pinces à épiler il y en a 4 pour 1,25€ et si vous voyez bien c'est une différente forme en bas en fait donc pour épiler les sourcils pardon c'est pas mal donc pour 1,25€ et toujours de la marque et contour ensuite j'ai trouvé de Kenzie Kenzie ici pardon une palette d'aléateur pour 2,99€ et je pense qu'il y a récemment à celle de chez Action donc voilà donc à voir ce que ça donne je ne sais pas si je peux vous le voir je ne sais pas s'il y a récemment comme celle de chez Action je pense qu'il y a récemment comme celle de chez Action donc à voir et puis je vous dirai quand je l'aurai testé ensuite de chez P2 j'ai trouvé le contouring avec le blush et highlighter bronzer et contouring oui en gros pour le blush bronzer et à lighter pour 79 centimes et ça se présente comme ceci donc voilà et pour 79 centimes pourquoi pas tester ensuite de chez P2 j'ai pris deux kits pour le camouflage donc pour 1,29€ chaque donc j'ai pris la tente 0,20 qui est la neutrale et j'ai pris la tente 10 qui est la tente light la tente 10 est comme ceci donc vous avez l'anti-cerne et la poudre et la tente 20 est comme ceci un peu plus foncée donc voilà à tester puis je vous en dirai des nouvelles aussi ensuite j'ai trouvé deux fards de la marque mesoda à 49 centimes donc j'ai trouvé celui-là un joli vert quoi un vert qui tire un peu vers le bleu je ne sais pas si vous allez bien voir et c'est le il n'y a pas de teinte le hiert j'essaierai de vous le marquer dans la vidéo si vous voulez le nom et le Neptune donc celui-ci c'est en violet il y a plein plein de paillettes je le trouve super joli aussi pour 49 centimes à tester ensuite de chez p2 j'ai trouvé un camouflage donc je suis pour un anti-cerne pour 99 centimes et c'est la teinte 0,20 médium je pense que ça peut le faire il sent bon il est comme ceci quand on étale voilà il fait à peu près la couleur de ma peau donc c'est parfait ensuite de mes oda j'ai trouvé deux rouges à l'aise donc un de cette gamme là et un comme ceci pour 99 centimes j'ai trouvé le Greta donc le 310 qui est comme ceci en fait c'est un violet avec des reflets bleus je vais vous faire un swatch et ici il est super beau il est super joli donc si vous me montrez bien voilà là vous voyez les reflets bleus en fait il est super beau et toujours de mes oda c'est le mat à bout du haut le 116 qui est comme ceci ça en match un peu un rouge qui tient un peu vers le bord d'eau je le trouve super joli aussi pour 99 centimes pourquoi pas se laisser tenter et pour finir chez nos j'ai trouvé 3 gloss de chez P2 donc 89 centimes j'ai trouvé le down oui borès le 120 il est super beau c'est un peu en holographique là tu tires un peu vers le holographique là vous le voyez bien il est super beau et il est ici vous voyez bien ensuite j'ai pris le fear sparkles le 080 qui est un violet avec des micro paillettes je sais pas si vous voulez voir un violet avec des micro paillettes et super beau aussi et pour terminer j'ai pris le 100 flash donc c'est un blanc bourré de paillettes en gros couleur neige avec des paillettes je vais tout faire le swatch en gros un peu comme mon fond de vidéo et il est comme ceci il va tirer la lumière hop voilà il est ici donc voilà pour ce petit haul nose j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner je vous accueille avec plaisir on a monté un tout petit peu donc je suis super contente et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye